Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez bien et que cette année démarre bien. En tout cas, je vous la souhaite excellente, tant sur le plan de la santé professionnelle que sentimentale. Je vous présente donc mes meilleurs voeux et si vous écoutez ce tirage pendant les fêtes, je vous souhaite de belles fêtes de Noël et de fin d'année. Alors, pour ce tirage professionnel, j'utilise trois jeux et puis je vais voir l'évolution en cinq cartes sur ce mois de janvier. Sachant que j'ai fait déjà pour vous les tirages professionnels de l'hiver. Donc celui-ci va être un séquençage, l'autre est plus englobant puisqu'il donne des tendances sur du plus long terme. Je vous invite à retrouver votre tirage des Gémeaux dans la playlist. Allez, pour les Gémeaux, au niveau professionnel, pour le mois de janvier 2022. Qu'est-ce qui vient aux Gémeaux dans le domaine professionnel ? Quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux dans ce mois de janvier 2022 ? Alors, une carte de coupe pour voir déjà. Alors, on a la carte ici du pendu qui nous parle peut-être d'un temps de pose, d'un moment où il faut se poser cinq minutes, là, réfléchir, pour voir peut-être les choses autrement, changer d'angle d'attaque, changer de point de vue. Il est possible aussi que vous vous sentiez dans une situation un peu de sacrifice et que vous souhaitez que les choses changent. Alors, dans ce cas-là, peut-être le pendu conseille de se recentrer aussi sur l'essentiel et d'apprendre à déléguer. Alors, ici, on a la carte du neuf de coupe. C'est une magnifique carte parce que le neuf de coupe, c'est vraiment quand on ressent, d'un point de vue émotionnel, beaucoup de satisfaction. On se félicite parce qu'on a atteint quelque chose qu'on a souhaité profondément. Donc, avec le neuf de coupe, c'est les efforts qui sont enfin récompensés avec un sentiment de fierté un petit peu aussi parce que vous avez peut-être beaucoup donné pour atteindre ce que vous avez, le but que vous vous êtes fixé, les objectifs que vous vous étiez fixé. Et là, ça y est, maintenant, vous pouvez savourer cette réussite. Donc, il y a émotionnellement, je dirais, une sorte de contentement, de fierté pour vous. Après, ça peut nous parler également, le neuf de coupe, d'une certaine aisance financière. Donc, les efforts sont récompensés, mais aussi, voilà, ça tombe financièrement. Ce n'est pas que de la fierté. Alors, ici, on a le roi de bâton qui enchaîne. Bon, c'est toujours très beau parce qu'avec le roi de bâton, ça nous donne des ailes pour aller plus loin encore. Parce que là, en fait, il est question de poursuivre, d'entreprendre encore et de décider, de mettre en place des stratégies d'innovation, innovantes, créatives, voyez, des stratégies nouvelles et qui vont être conformes à ce qui vous passionne vraiment. Donc, peut-être faites-vous appel à une personne experte et de confiance aussi pour vous guider par rapport à ça ? Décidément, on a le 10 de coupe. Alors, bon, on a l'impression que tout ça vous porte vraiment. On dirait que ça vous réussit même au-delà de la sphère professionnelle. C'est bien pour vos enfants, votre épouse ou votre épouse. Enfin, voyez, familialement, on a l'impression que ça permet aussi de cette réussite-là financière ou même le fait que vous ayez réussi. Ça fait plaisir vraiment à tout le monde et ça donne des perspectives futures beaucoup plus réjouissantes. On se dit, maintenant, on pourra faire ceci, on pourra faire cela, on pourra partir en vacances. Ou, voyez, grâce à ça, enfin, voyez, tout le monde rêve et comme ça, se projettent autour de cette réussite. Vraiment, là, il y a, avec le 10 de coupe ici, c'est l'excellence, quoi. On concrétise vraiment et en plus, on a le soutien d'un collectif, d'un groupe, d'une équipe, d'une famille. Tout le monde est derrière vous pour vous applaudir, quoi. Voilà, j'ai l'impression que vous pourriez, vos enfants sont vraiment fiers de vous, votre compagne, compagnon, etc., tout le monde. Donc, c'est positif. Là, on dirait que vous vous endormez pas vraiment sur cette réussite. C'est comme si ce n'était pas une fin en soi, ce n'est pas une finalité, ce n'est qu'une étape. Et on dirait que vous êtes en quête d'autres choses, déjà. Alors, c'est peut-être que ces moyens-là, cette réussite, ce succès, cet accomplissement, vous, permet de vous donner les moyens de démarrer quelque chose d'autre, ici, avec ce valet d'épée. Parce que le valet d'épée, c'est celui qui a besoin de, vous voyez, d'analyser la situation nouvelle. Là, il y a quand même une nouvelle donne pour vous, en janvier. Donc, on examine un peu, on voit quel est le nouveau défi qu'on pourrait se lancer. C'est sûr que ça vous donne les moyens de faire quelque chose de différent, mais dans lequel vous n'êtes pas expert en la matière non plus. Donc, vous avez besoin de recueillir des informations supplémentaires, d'en savoir davantage. Ça nous parle également d'un contrat, d'un accord pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi. Moi, j'aurais l'impression que ça, ça pourrait vouloir dire... Bon, vous aviez remarqué peut-être que j'avais la voix assez fragile là. Et du coup, ça devient un peu plus dur au fur et à mesure que je parle. mais ça va. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être que vous avez décroché un concours, que vous avez validé une formation. Et c'est ça qui vous permet maintenant de vous donner les moyens d'atteindre, grâce à ce nouveau bagage-là, d'initier quelque chose de nouveau. C'est comme si vous aviez le capital humain nécessaire pour faire le reste. D'accord ? Ici, on est... Vous voyez, on a trois cartes dans les coupes. Eh bien, avec le 8 de coupe, ça veut dire que comme on se lance dans quelque chose de nouveau, qu'on est un projet qui est peut-être un peu immature et pas très abouti, à l'état embryonnaire, on cherche à recueillir des données, des informations pour voir un peu les tenants, les aboutissants. Eh bien, ici, il est question d'analyser, de prendre du recul, de trouver votre voie. Et maintenant que vous avez cet acquis d'expérience, cet acquis de connaissances, ou que vous avez atteint le but que vous vous étiez fixé, que c'est validé, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est validé, ou des rentrées d'argent. Voilà, il y a quelque chose qui atteste et qui prouve que. Donc, que vous avez les compétences, que vous aviez fait le bon placement, etc. Maintenant, dans ce nouveau contexte-là, vous devez analyser, et peut-être faire un bilan pour voir dans quoi vous vous dirigez, je pense, au juste. J'imagine que c'est un peu ça. Il faut maintenant que vous employiez à bon escient ces nouvelles ressources, ces nouveaux diplômes que vous avez décrochés, ce nouveau concours. Il va falloir vous chercher à comment valoriser ou vous présenter dans quel poste candidaté, sachant que vous avez obtenu ça. Voilà. Allez, pour vous, les Gémeaux, dans le domaine professionnel, pour ce mois de janvier 2022, quel est le message de l'oracle pour vous, les Gémeaux, en janvier 2022, au niveau professionnel ? Une carte de coupon. Oui, on a la carte de la petite fille. Alors, la petite fille, c'est le projet hésitant, immature, où on peut aussi être naïf. C'est pour ça que vous êtes en quête d'informations supplémentaires pour prendre, en fait, les bonnes décisions et avoir toutes les informations nécessaires pour avancer. Alors, quand je disais votre famille est derrière vous, on dirait que votre conjoint vous encourage, je vous félicite et ça vous aide aussi à vous projeter dans une vie familiale future, ce qui se débloque au niveau pro, là, pour vous. Eh bien, là, vous avez la carte des symboles sexuels. Bon, ça peut justement abonder dans ce sens-là. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une association, enfin, que vous avez peut-être... C'est ce que vous gagnez, là. Enfin, vous voyez, ce qui est récompensé, c'est la bonne association, le bon partenariat avec un binôme, une personne de sexe opposé au vôtre, je dirais. Et c'est comme si vous vous félicitiez de votre, voilà, de votre bon travail d'équipe et avec votre associé, voilà, votre collaborateur, vous vous dites, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Alors, ça peut vouloir dire aussi la sexualité au travail, hein, peut-être une rencontre amoureuse au travail parce qu'il y a pas mal de coupes, là, entre tout, hein. Bon, ça, c'est possible, mais vous saurez. Si on vous fait des propositions ou si vous avez quelqu'un en vue au travail, vous saurez. Là, en fait, c'est-à-dire que dès le mois de janvier, vous vous projetez pour quelque chose qui va s'échelonner jusqu'à la saison de l'été. Donc, le roi de bâton, là, c'est celui qui entreprend, vous savez ce que je disais tout à l'heure, qui se projette dans un plus long terme. Et en fait, vous envisagez l'évolution, là, dès janvier. C'est une planification jusqu'à cet été. Alors, on va voir ce qui suit. Eh bien, entre le disque de coupe et la pyramide, autant vous dire que c'est beau, hein, parce que la pyramide, c'est vraiment le projet de construction solide sur des bases concrètes. Enfin, c'est pas du vent, quoi. Là, il y a une promotion, une vraie évolution, un changement de statut. C'est peut-être ce fameux concours que vous avez obtenu qui vous permet de prétendre à des postes plus élevés. Et du coup, c'est peut-être, je fais que dire peut-être, pardon, mais vous l'avez validé aujourd'hui, enfin, ou en janvier. Et ce n'est qu'en été, enfin, qu'au début de l'été, qu'il peut prendre, que vous pouvez entrer dans le poste en rapport avec cette valorisation de compétences, cette formation ou ce nouveau diplôme, ce nouveau concours ou ce, voilà, ce que vous avez essayé de, ce sur quoi vous avez travaillé. Et ça ne, si vous voulez, j'ai l'impression que ça prend effet à partir de ce moment-là. C'est qu'à ce moment-là ou c'est pour cette période-là que ça va être utile. Si on est dans le domaine financier, là, il y a vraiment, voilà, réussite. Donc, entre les deux cartes de coupe, retour sur investissement, sur de sûr. Allez, pour les Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient aux Gémeaux ? Hop ! Ah ! Ah, ben, c'est la carte de la petite fille qu'on a eue à la coupe. Et oui, parce que vous êtes au début de quelque chose que vous découvrez, en fait. C'est ce fameux valet d'épée. Il est jeune, dans la hiérarchie des figures, c'est valet, cavalier, reine et roi. Et la petite fille, ben, c'est la plus jeune dans ce jeu aussi. Donc, vous êtes au début de quelque chose de nouveau. Vous avez encore à apprendre. bien que vous avez réussi à valider un certain nombre de choses, eh bien, maintenant, en fait, il va falloir monter en compétences. sur le papier, vous êtes validé. Maintenant, c'est dans le concret qu'il faut gagner en expérience. Voilà, il y a le côté, ça prend du temps. Et pour moi, c'est jusqu'à l'été. Il y a quelque chose de semestriel, là, pour vous. On planifie en janvier pour quelque chose qui court jusqu'à l'été. Alors, je continue avec... En tout cas, n'ayez crainte, c'est la croissance, l'enrichissement qui est réaffirmé ici. Donc, si vous avez une entreprise que vous êtes dans les affaires ou quoi, sachez que ça repart. Ça repart. Et ça vous donne les moyens financiers, le capital pour attaquer quelque chose ensuite et mettre en place des projets dans la durée. Mais de toute façon, ne mettez pas... Ne brûlez pas les étapes. Enfin, vous ne savez pas tout sur ce que vous voulez faire au juste et il faut approfondir. Il faut approfondir. Ah, mais c'est ça. Avec vous toutes, c'est là qu'on a eu le pendu à la coupaine, ce tarot-là. Et le... Quand je dis approfondir et je revois ce pendu, le pendu, c'est aussi la nécessité de prendre le temps d'approfondir. Il ne faut pas se presser. L'escargot réaffirme ça également. Ça prend un petit peu de temps. Donc, prenez le temps d'analyser, d'approfondir le sujet. Cet été, vous serez prêts. Bon. Vous aurez fait le tour, en tout cas, de la question. Allez, trois cartes avec l'archange Gabriel, un message pour les émeaux. Lâchez prise. Oui, en fait, je pense que le lâchez prise, là, c'est parce que vous avez tellement forcé pour avoir ce que vous avez obtenu. Ça vous a demandé tellement d'énergie, d'effort que là, vous ressentez comme une sorte de relâchement. Et ça va vous permettre de souffler un peu, demander ce que vous voulez. Bon, dans le demander ce que vous voulez, c'est vraiment être honnête envers vous-même et de faire des choix qui sont propres, qui vous sont propres et qui vous comblent à vous. D'accord ? Tente de la désintoxication. Débarrassez-vous des toxines. Ayez une vie, un esprit, un cœur sain. C'est dans cette idée du lâcher prise. La désintoxication, c'est parce que je pense que vous avez... Il faut régénérer votre corps, là. Il y a un peu d'excès et de fatigue accumulé. Donc, mettez-vous un peu au vert parce que là, vous vous engagez sur quelque chose, je disais, à six mois. Alors, il faut voir aussi dans la longueur qu'on tienne bien sur la distance par rapport à tout ça. Voilà les Gémeaux. J'espère que ça vous aura été utile ce tirage. Vous n'hésitez pas en tout cas à me le faire savoir dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir ce qu'il en est pour vous. En tout cas, merci à chaque fois que vous vous abonnez, que vous partagez, que vous likez, que vous me faites des retours. Tout ça vraiment me fait chaud au cœur et j'en ai bien besoin pour continuer. Donc, voilà, si vous voulez faire un petit quelque chose pour moi, c'est ce que vous pouvez faire. Ça n'engage à rien pour vous et ça me touche beaucoup. En tout cas, si vous souhaitez une consultation privée, vous m'écrivez à parole d'oraclaro-base-gmail.com et je vous donnerai toutes les modalités et les informations dont vous avez besoin. Je vous dis à très bientôt, passez de belles fêtes, une bonne année 2022 et à bientôt pour les tirages sentimentaux. Au revoir.